Les vaccins sont sûrs, car nous les avons testés sur un nombre important de personnes. On a testé l'efficacité et la sécurité, c'est-à-dire qu'on a vérifié l'efficacité de la protection chez les personnes qui ont reçu le vaccin contre une population qui n'a pas été vaccinée. On a comparé les résultats entre ces deux populations. Les résultats montrent qu'on a un haut niveau de protection avec ces vaccins contre le coronavirus. Par ailleurs, nous avons également regardé les effets indésirables et donc la sécurité de ces vaccins. Il ressort qu'il y a peu d'effets indésirables qui ont été rapportés dans les essais cliniques, ce qui a permis de valider la partie efficacité et sécurité, c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, c'est ce qui a permis l'autorisation de mise sur le marché de ces vaccins. Les tests qui sont réalisés sont les mêmes que ceux pour les autres vaccins. D'ailleurs, les exigences, les obligations, les standards, ce qui est obligatoire pour un laboratoire pour obtenir une autorisation pour un vaccin, ces standards, ces exigences sont les mêmes que pour tout vaccin. On a pu mettre à disposition très rapidement ces vaccins parce qu'on a utilisé une technologie qui était par ailleurs utilisée dans d'autres domaines thérapeutiques, comme le cancer ou dans d'autres virus. Ce qui est important, c'est qu'on a utilisé cette technologie et on l'a adaptée pour le développement des coronavirus et développé ces premiers vaccins. L'autre point important, c'est qu'on a massivement investi dans le développement et la recherche. Les gouvernements ont soutenu la recherche et ont investi beaucoup d'argent pour accompagner les acteurs de la recherche sur ces nouveaux coronavirus. Par ailleurs, on a accéléré la recherche, mais on a également accéléré les procédures d'autorisation de mise sur le marché par les agences nationales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une situation classique, le laboratoire doit terminer toutes ses études avant de déposer son dossier d'AMM. Pour les coronavirus, on a demandé au laboratoire de déposer les données au fur et à mesure où elles étaient disponibles. Et au fur et à mesure où on recevait ces données, on procédait à l'évaluation. Ce qui fait qu'on a raccourci le temps de l'évaluation et on a mis à disposition beaucoup plus rapidement ces vaccins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada